Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette dernière vidéo. Oui, tous les jours vous avez été là au rendez-vous à 18h. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très 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 plaisir. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder toutes ces vidéos tous les soirs. Maintenant, on va reprendre notre rythme normal, c'est-à-dire vendre mercredi et samedi une petite vidéo. Et souvent le samedi, ça reste un teaching vlog ou quelque chose en rapport avec l'école. Je crois, si je ne me trompe pas mes horaires, c'était mercredi 16h et samedi 14h. Je vais essayer de rester sur ça. On va essayer, on va croiser les doigts. J'essaie de m'organiser au mieux, mais en tout cas je suis contente de vous avoir proposé cette semaine un peu de rentrée avec une vidéo par jour. Et vous avez été quand même nombreuses à être au rendez-vous, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire pour ce dimanche une vidéo un peu plus beauté et bilan de tout ce que j'ai utilisé ces derniers temps. Cet été, voilà, tout ce que j'ai utilisé, ce que j'en ai pensé, si ce sont des tops ou des flops. Et évidemment, j'ai fait un énorme tri dans mes placards sans forcément filmer. Du coup, je vous montrerai à la fin les produits en zoom comme ça, les produits que je vais revendre sur Vinted. Donc il faudra me rejoindre dès aujourd'hui, je pense, oui, que je vais mettre ça aujourd'hui sur Vinted. Je vais essayer en tout cas. Du coup, je vous mettrai le Vinted, mais c'est carré de Miss Boop. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me contacter là-bas. Dans les flops, on va commencer par les flops et on finira par les tops, comme ça vous aurez le moins bien dès le début. J'ai testé cette palette-là que j'ai achetée sur le site L'Oréal de chez It Cosmetics. C'est la palette It Girl, je pense. Naturally Pretty Eyeshadow. Et honnêtement, tout ce qui est teint est super. Donc je pense que la prochaine fois, j'investirai dans des produits teints de It Cosmetics. Donc ces trois produits-là, le bronzer, l'enlumineur et le blush sont très, très, très bien. Mais le côté palette, quoi, là, fards à paupières sont nuls. Vraiment, pigmentation, bof. Ici, en fait, au milieu, je pensais que c'était un fard de transition, mais pas du tout. C'est un fard pour les sourcils. Bon, je ne l'ai pas testé comme ça. Moi, je l'ai testé en transition. Je pense qu'il peut être pas mal pour les sourcils, mais je vous avoue que ce n'est pas ce que je préfère comme style de produit. C'est juste dommage parce que je ne sais pas, je ne pense pas la garder, cette palette, parce que même si les produits teints sont top, tout le reste ne va pas me servir et du coup, je ne vais jamais la sortir. Si je pense que je ne rachèterais vraiment qu'un produit spécial teint de chez It Cosmetics, comme ça, je ne garderais que le produit qui m'intéresse. Vraiment pour le teint, lancez-vous, met la pigmentation. En tout cas, si vous avez envie comme moi de palettes très pigmentées, etc., ce n'est pas pour vous. Après, si vous aimez bien les trucs un peu très légers, peut-être que c'est pour vous ce genre de palette-là. Vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qui est teint. Et du coup, j'ai testé énormément de choses, dont cette palette, cette palette, n'importe quoi, ce produit de chez Marc Jacob que j'ai acheté en solde, c'est la poudre Starlet 56. C'est une sorte de poudre un peu de finition. Moi, elle est trop foncée pour moi, mais je le savais quand je l'ai pris. Et je l'avais pris pour faire une sorte de contouring, mais en fait, ça m'a passé beaucoup trop chaud. Je vous montre, il y a un pinceau déjà ici que je n'ai jamais utilisé. Je ne l'ai utilisé que deux fois, il y a encore la protection et tout dessus. Mais d'ailleurs, ça ne se voit même pas que je l'ai utilisé. Mais oui, oui, je vous promets que je l'ai utilisé. Vous voyez, alors elle est foncée, mais je voulais l'utiliser vraiment comme bronzer. Mais elle est trop 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 orangée pour moi. Enfin, je ne suis pas conquise. Donc, je ne vais pas trop y toucher. Je vais la revendre. Ça sera beaucoup mieux. Je suis sûre que ça servira à quelqu'un qui a envie de le tester en bronzer, mais qui n'a pas la même carnation que moi, ou quelqu'un de plus foncé tout simplement de peau. Ça lui servira. Mais je vous en reparlerai dans une autre poudre comme ça. Je vous en reparlerai dans le côté top. On va rester sur les bronzers. J'en ai testé deux autres. Celui-ci de chez Lottie, que j'ai acheté vraiment pas cher en Belgique avec ma copine, Ella Rien de Soleil. Il est pas mal. Alors, c'est un bronzer qui ne vaut rien, qui coûte 2 euros, je crois. Light Medium, le Tan Time Bronzer. Mais en fait, il est un peu trop orangé à mon goût. Il est pas mal, mais c'est pas le coup de cœur du siècle, mais il est pas mal, quoi. Donc, je pense que je vais le garder dans mes placards, parce qu'il est pas cher. Et du coup, je m'en servirai sûrement. En revanche, un bronzer, je pense m'en débarrasser. Je sais pas trop quoi en penser. C'est un produit de chez Nude by Nature, que j'ai acheté chez Sephora en solde. La poudre de soleil compact bonne mine en 01 Byron Bronze. Packaging très joli, mais alors ça sent pas terrible, les produits by nature. Vraiment, je suis pas emballée plus que ça. Je trouve qu'ils sentent pas... Je sais pas. La teinte est pas mal. Après, encore une fois, très... Sur la peau, elle fait un peu orangé, je trouve. Et ça sent vraiment pas bon. Pourtant, je l'ai acheté il y a même pas un mois et demi, deux mois. Ouais, deux mois au sol. Donc, c'était au mois de juillet, juin, juillet. Mais les produits by Nude by Nature sentent pas terribles, en fait, de base. Du coup, en plus, il a commencé à faire ces espèces d'effets de celui-là, glacé, alors que vraiment, ça fait longtemps que je m'en sers, quoi. Donc, vraiment très déçue. C'est vraiment une marque, j'ai pu m'attarder dessus, je pense. Dans les déceptions, j'ai pas trop, trop aimé l'enlumineur comme ça, Hypnotic Light 04 de chez Milani. C'est vraiment Milani, j'aime beaucoup, beaucoup les produits teints. Mais en fait, cet enlumineur-là, il est très bien. Mais il est trop rosé pour moi. Vraiment trop, 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 trop rosé. Donc là, c'est un peu décevant. C'est pas, c'est pas, c'est un rosé doré. Très beau, mais c'est pas ce que j'utilise vraiment. J'aime pas trop utiliser ça sur mon teint. Donc, pareil, il va aller sur mon Vinted. On va finir avec deux produits. Ce pinceau, alors je sais plus si je vous l'ai déjà mis dans mes flops ou pas. Je ne sais plus, mais je vais le mettre maintenant, comme ça, ce sera clair. Je vais le laver et le mettre sur Vinted parce que c'est le pinceau Autrera Beauty qui m'a coûté une blinde. Le V4 qui est censé être pour le bronzer. Et honnêtement, alors certes, il est méga doux. Il n'y a rien à dire sur le pinceau. Il est méga, méga doux. Il est pas mal pour faire le décolleté comme ça. Mais honnêtement, pour le prix, il ne vaut pas son prix, je trouve. Même s'il est très bien au niveau quali et tout, vraiment, ils sont pas mal. Mais je trouve que le bon bronzer, moi, je n'aime pas. C'est vraiment, il est trop gros pour moi pour le bronzer. Et pour la poudre, il est trop gros aussi, trop compact en fait. J'aurais voulu pour le bronzer le même style, mais un tout petit peu plus petit, quoi. Parce que là, il est vraiment trop énorme. Donc moi, en tout cas, c'est pas mon style de pinceau préféré. Même si ça reste des bons pinceaux, j'ai pas été conquise. Donc je préfère le revendre maintenant, comme ça, ce sera fait. Et j'en ai plein, plein d'autres à tester, j'en ai plein d'autres. Mais celui-ci, voilà, ceux pour les yeux, au moins, je les garde, je les aime beaucoup. Dernier produit, c'est un produit de chez LA Girl. C'est un blush, pas liquide, mais en tout cas en crème. Il est très beau, vraiment. C'est une couleur un peu, voilà, Barbie. Sur les joues, il fait très joli, mais alors il est difficile à estomper. C'est le genre de... Vraiment, j'aime pas ce genre de choses-là. Donc j'ai pas été convaincue. D'ailleurs, tous mes produits Nuke Stick, aussi, vous allez les retrouver sur Vinted, parce que j'ai pas été convaincue. Je m'en suis resservie plusieurs fois et non. C'est pas mon style, vraiment. Je préfère les blushs liquides, vraiment liquides. Mais ça, en stick comme ça, je suis pas très très fan. On va pouvoir passer à tout ce qui est favoris. Je pense que je n'ai rien oublié dans mes flops. Sinon, il y en a peut-être un qui va se glisser dans mes trucs, mais vous inquiétez pas. En favoris, j'ai adoré cette palette-là. La Wilderness. Alors, je sais qu'elle est out of stock. Je vous ai proposé, il n'y a pas très longtemps, un code promo sur Beauty Bay. Donc, je pense que vous n'avez pas pu la prendre avec mon code promo, puisqu'elle était déjà out of stock. Mais, elle va revenir. Je pense que Beauty Bay, voilà, ils vont la remettre d'ici quelques semaines. Elle est tellement bien. Vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup de maquillage avec. J'ai juste pas encore testé les rouges, là, un petit peu. Je me suis pas encore lancée dans ces couleurs-là. Mais j'ai testé les bleus, j'ai testé les verts, j'ai testé les nudes. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Et en plus, ça permet... Si vous êtes plutôt team nude ou team vert, ça vous permet de vous lancer dans d'autres styles de couleurs, avec ces rouges ou ces bleus. Donc, ça va être pas mal. Et vous pouvez faire des make-up très légers aussi avec, il n'y a pas de problème. Pour rester dans les palettes, j'ai beaucoup aimé la palette Natasha Denona, la Ayana, que j'ai achetée à ma copine youtubeuse, les coquetteries de Laetitia. Et je l'aime beaucoup. Très bien pigmentée. Ça reste du nude, en fait, pour tous les jours. Quand je fais un maquillage avec cette palette-là, je trouve que, voilà, j'ai un maquillage un petit peu sophistiqué, mais nude, qui se voit mais sans trop se voir. J'aime bien. C'est un côté assez raffiné. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. La pigmentation est très, très bien. Vous avez deux lumineux à l'intérieur et trois mattes. Le matte ici, il n'est pas vraiment fait pour faire... Il n'est pas assez clair pour ma carnation, je trouve. Mais je m'en sers quand même. C'est vraiment une très, très jolie palette, très simple et, voilà, avec ce côté un peu sophistiqué sur les yeux. La palette Viseart, je l'ai beaucoup aimée pendant le temps de l'été. Je ne sais plus si je vous en ai parlé aussi. C'est la palette Petit Pro Chouchou. Ah, c'est quoi ce nom ? Tiens, c'est très rigolo. Elle se présente comme ça, des couleurs très peps. J'ai beaucoup aimé les lumineux. Les mattes sont très bien aussi pour faire des petits creux. Et honnêtement, ça reste une palette très, très bien pour les beaux jours, faire un truc un peu frais. Et du coup, je l'ai beaucoup utilisé cet été. Et les deux dernières palettes aussi que j'ai beaucoup utilisées, c'est ces deux-là. Alors, celle-ci, je vous l'avais mis dans mes flops la dernière fois. Et je me suis dit, non, il faut que je la retente, il faut que je la reteste. Et au final, j'ai beaucoup aimé les autres fois où je l'ai utilisée. Donc, vous voyez, des fois, des flops, je les garde de côté, je les réutilise. Et puis, ça change d'avis, on ne sait jamais. Donc, Urban Decay, j'aime toujours autant cette marque. Ça reste une pigmentation vraiment bien, mais ce n'est pas à la hauteur de Glam Shop. D'ailleurs, je n'ai pas pris ma palette Glam Shop, mais j'aurais pu la mettre dans mes favoris. Je l'ai oubliée. En fait, elle est tellement dans ma salle de bain. Et je me maquille tellement tous les jours avec que j'ai oublié de la monter. Mais honnêtement, rendez-vous sur mon haul de la dernière fois. Je vous le remettrai dans le petit. Mais j'ai adoré ma palette Glam Shop. Je l'utilise ce qu'elle dit tous les jours. Du coup, mes anciennes palettes, je les aime aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau des fards lumineux, c'est plus pareil. Là, j'adore ces palettes-là, mais comparé à Glam Shop, ce n'est pas assez pigmenté. Après, elles sont très bien pour le quotidien. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec celle-là de Urban Decay. C'est laquelle ? La mini... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle n'a pas de nom ? Je ne sais pas. La mini, en tout cas comme ça. J'ai utilisé les trois ici. Le blanc un petit peu, enfin blanc crème pour faire mon creux. Le petit rosé pour faire aussi mon creux. Et la couleur rose, un petit peu lumineuse, là, pour faire le côté lumineux sur mes yeux. Avec un petit crayon bordeaux. Et bien, voilà, ça passe. Donc, vraiment, c'est une très très jolie palette que j'aime bien utiliser comme ça pour les petits jours. Quand on a envie de faire des trucs rapides. J'aime beaucoup. Pour les yeux, c'est tout au niveau des palettes. On va retourner au teint dans mes favoris. Je vous avais parlé de cette palette-là, Anastasia, que j'aimais vraiment de tout mon cœur. Je l'ai utilisée quasi tout l'été aussi, la Italian Summer. Et depuis que j'ai reçu la nouvelle version plus foncée, la Off to Costa Rica. Donc, vous voyez, ils n'ont pas la même couleur de packaging. Et à l'intérieur, celle-ci est plus foncée. Mais honnêtement, elle me va très bien à l'incarnation aussi. Juste, l'highlighter, il est un peu foncé, on va dire. Mais ça passe. J'utilise les deux. Celle-ci en ce moment, parce que je suis bronzée, tout simplement. Mais vraiment, c'est aussi bien. Les deux, je les aime beaucoup. La qualité est là. Je peux utiliser les trois. C'est vraiment les palettes que j'adore. Je trouve qu'elles sont tellement bien. Alors, elles sont chères, oui, je suis d'accord avec vous. Mais moi, en tout cas, j'adore quand dans une palette, je peux utiliser les trois produits sans problème. Et du coup, ça reste des favoris. Vraiment, les Anastasia Beverly Hills, comme ça, je les adore. J'ai aussi fait la découverte cet été de cette palette-là. Un peu comme Anastasia, sauf qu'il n'y a pas de blush. De chez In, en teinte 01 Calm. Et très, très bien. Le bronzer est tip top. L'highlighter est tip top. Vraiment, je vous avais montré la pigmentation dans ma vidéo quand je vous les avais présentées. Même moi, j'avais été épatée. Et regardez, à peine un passage, quoi. L'highlighter, il envoie du tonnerre, quoi. Il est tellement beau. Et le bronzer, il se travaille tellement bien. Même sur une peau un peu bronzée, il est vraiment bien. Sur une peau claire aussi, il s'adapte, je crois. Il se travaille super bien. Vraiment, je crois que ça vaut 3 euros, cette palette-là. Sur le site Colors & Makeup, vraiment, allez faire un tour. Il y a toujours mon code promo BOOP qui est disponible. Et le site ferme d'ici quelques semaines, à la fin du mois. Donc, ce serait dommage de laisser passer ces petites palettes-là qui valent vraiment le coup. Toujours dans les bronzers, en limineur, etc. J'ai testé de chez Nocibe le bronzer Big Bronzer Golden Sun Edition. C'est celui que j'ai aujourd'hui sur ma carnation. Et j'ai même utilisé l'espèce de petit blush là au milieu. Il n'est pas hyper pigmenté, le petit blush. Parce qu'il n'y a pas beaucoup pour... Ce n'est pas très facile à utiliser, on va dire ça comme ça. Mais sinon, le bronzer est très très bien. Il est un chouï orangé, mais vraiment tout petit peu. Mais ça va. Moi, ça me... Quand c'est un tout petit peu, ça passe. Et j'aime bien. Pour l'instant, je l'aime bien. Je vais continuer à l'utiliser sans problème. Et j'ai utilisé aussi aujourd'hui l'highlighter qui est discret. Mais quand même, on le voit. Il est là. Voilà, de chez Nocibe toujours. C'est le petit highlight là que vous voyez. Il est très très beau. J'aime beaucoup. C'est le 01 Bright Champagne Poudre Illuminatrice Modulable. Oui, c'est vrai qu'il est modulable. Vous pouvez en rajouter plusieurs couches pour avoir ce que vous voulez. Mais c'est vrai que de base, il est assez discret quand même. Packaging en revanche, à l'intérieur, très très beau. On va rester sur le teint. J'ai adoré les produits Milani que j'ai reçus du site Colors & Makeup. Le blush 11 Blossom Time Rose. Qui se présente comme ça sous forme de fleurs. J'en ai 3 ou 4 de cette gamme là. Je les aime tous en fait. Ils sont bien pigmentés. Ils sont beaux sur les joues. Ils tiennent bien toute la journée. Vraiment, j'aime beaucoup. Et le bronzer aussi, 03 Bain de Soleil. C'est la gamme, comment ça s'appelle ? Silky Matte. Il est top. Il est top encore une fois. Vous voyez, j'aime. Ça, c'est vraiment le genre de bronzer que j'aime utiliser au quotidien. Vraiment. Avec pas du tout de sous-ton orangé. Il se travaille très très bien. Un peu poudreux, mais ça reste tout à fait raisonnable. Vraiment, j'aime beaucoup. Et en enlumineur encore une fois. Et celui-ci, j'utilise un petit peu plus en blush. C'est un enlumineur, je pense, de base. Mais moi, j'ai utilisé en blush. C'est le Pétale Tendre, Pétale Glow de chez Physician Formula 1. Il est très beau. Alors, il fait un peu blush en lumineur. À vous de voir comment l'utiliser. Très rose. Mais moi, j'utilise vraiment plus en blush qu'en lumineur. Mais je ne me rajoute pas d'enlumineur par-dessus, quoi. Et au niveau des enlumineurs, j'en ai deux que j'ai adoré. Le Tarte, le Stunner. Vraiment celui-là, je l'ai en promo sur le site Tarte. Et c'est vraiment un enlumineur tellement beau. Il est parfait, en fait. Ouh, le pan, il tourne. J'espère qu'il ne va pas s'ouvrir. Est-ce que je peux vous en mettre là ? Là, hop. Il est là. Vers l'enlumineur, tout simplement. Il est tellement beau. Je le trouve parfait. Parfait pour le quotidien. Vraiment parfait pour le quotidien. Et celui-ci, c'est aussi, encore une fois, Physician Formula. C'est le Set & Glow, fixé et resplendissé. Alors, je vous avoue que je n'ai pas utilisé d'espèce de crème à l'intérieur. Et la teinte, la teinte Luminous Light. Donc, très claire. La crème, je n'ai pas utilisé. Donc, je ne peux pas vous en garder le même. Mais moi, je n'ai utilisé que ça en enlumineur. Donc, il est assez discret. Mais il est beaucoup plus blanc, en fait. Si vous aimez les choses un peu blanc-nacrées, il est là. Ouais, c'est vraiment blanc-nacrées. Et favori, favori de ce mois-ci, vraiment. Dès que je l'ai utilisé, j'ai adoré. Pourtant, il était difficile de me détourner de ma poudre Laura Mercier. Moi, j'utilise depuis au moins un an la poudre Laura Mercier au niveau de mon contour de l'œil. Et depuis que j'ai découvert cette poudre-là, j'aurais dû l'acheter avant. Vraiment, j'aurais même dû en acheter trois quand j'étais trois en sol. J'aurais dû, mais je ne savais pas que c'était aussi bien. Donc, c'est la poudre accomplice. La teinte 50 Ingenue. C'est une sorte de poudre enluminatrice. Comme tout à l'heure, elle a son pinceau dessus. Mais voilà, celle-ci, vraiment, vous allez voir, très poudreuse. Ces produits-là, Marc Jacobs, sont très, très, très poudreux. Et regardez, elle est parfaite. Et quand je l'utilise sur mes cernes, enfin, sur mon anti-cernes pour fixer et un petit peu sur le teint, elle est juste magnifique. Elle donne un teint tellement beau. Ça fait un teint smooth. Voilà. Ça va lisser vraiment mon teint. Juste, elle est extrêmement poudreuse au niveau du pan. Mais sur le visage, elle est vraiment top. Juste, quand je vais la finir, je vais être au bout de ma vie. Alors, on m'a dit de tester. Ma petite élale m'a dit de tester celle de Pat McGrath. Mais je n'ai pas encore testé. Peut-être qu'après, je le ferai. Mais en tout cas, celle-ci, vraiment, si vous la trouvez, je sais qu'elle est en rupture un peu partout. Mais si vous la trouvez, est-ce qu'elle était à moins 50% ? Craquer. Vraiment craquer parce que... Trop une merveille. Du coup, pour aller avec la poudre, j'utilise l'anti-cerne effaceur, correcteur, multi-usage, instant anti-âge de Maybelline. Je l'avais dans mes stocks. Et puis là, je l'ai ressorti. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et ça se voit parce que je l'ai à moitié vidé. Et en fait, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de cernes pendant l'été. Et j'ai un beau teint. Du coup, ça, ça allait très bien. Ça ne couvre pas des masses les cernes. Attention, ce n'est pas ultra, méga couvrant. Je préfère vous prévenir. Mais ça a un petit effet, voilà, glow sous l'œil. J'ai poudré avec ma poudre Marc Jacob et c'était un combo du tonnerre. Ça ne m'a pas caché mes cernes. Mais on va dire que ça fait un petit effet, voilà, plus naturel. Et en même temps, légèrement caché les cernes. Sur mes lèvres, j'utilise tous les jours ce petit produit-là. En attendant de reprendre mon Too Faced. Je vous avais parlé du baume Too Faced que j'aimais depuis déjà quelques temps. Je l'utilise tous les jours, tous les jours. J'en ai terminé deux. Du coup, là, L'Oréal m'avait envoyé ce produit-là. Et c'est vrai qu'il fait le remplaçant de Too Faced. Il est presque aussi bien. Il n'est pas aussi bien que Too Faced, mais il est presque aussi bien. Il a un effet mentholé, un effet baume, que j'aime mettre le matin avant de mettre mon masque, avant d'aller travailler. Donc, que j'utilisais aussi tous les matins, même pendant les vacances. Donc, c'est vrai qu'il est pas mal ce petit produit L'Oréal qui s'appelle... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il n'y a pas écrit dessus. Mais c'est la teinte I'm Soa. C'est pour info. En tout cas, c'est un transparent rosé. J'ai adoré utiliser aussi cet été les liners, comme ça, les killer liners de chez Too Faced. J'ai trois teintes. La Expresso, qui est vraiment top, top, top. La teinte caramel, je crois. Ouais, caramel. Et la teinte turquoise. J'ai beaucoup utilisé la Expresso, qui est la plus foncée, qui se rapproche du noir, un marron foncé, foncé. Les deux autres, je les utilise un petit peu moins, mais je les aime beaucoup aussi. Vraiment, ils sont crémus. Ils s'allènent très, très bien dans la muqueuse. Ils sont vraiment top, top, top. S'ils pouvaient en faire un un peu Bordeaux, ce serait top aussi. Comme ça, je l'achèterais direct, parce que je ne crois pas en avoir vu. Enfin, je ne pense pas. Et de chez Colourpop, au niveau crayon, j'ai adoré utiliser celui-ci, qui est un vert doré. Il est tellement beau aussi. Il est vraiment la couleur du packaging. C'est la teinte Wildcat. Et c'était une collection comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus la collection, mais je pense qu'il doit être encore dispo. C'est un crème gel liner de chez Colourpop. Et vraiment, vraiment, ils sont top, ces crayons liners. En muqueuse, ils tiennent très, très bien. Donc, j'ai deux produits, trois produits à vous présenter pour finir. Et après, on s'arrêtera là. Le spray fixateur Milani, que vous trouvez aussi sur le site Colourpop. Je l'ai adoré, ça se voit. J'en suis à la moitié. Il fixe vraiment bien. Il fixe vraiment bien. Avec les chaleurs et tout, mon teint n'a pas bougé. Donc, il est vraiment top. Je ne l'ai pas utilisé en primer, mais vraiment en fixateur. Et j'ai vraiment adoré. Même si, dans les premiers ingrédients, il y a de l'alcool. C'est ça qui est le petit hic. Mais il est quand même super bien. Il fixe très bien. Et deux favoris en soin, c'est ces deux produits-là. Le premier, c'est le Curl Nectar de chez Les Secrets de Loli. Je vous ai énormément parlé de cette marque-là sur Instagram. Et ça fait des miracles sur mes boucles. Alors oui, aujourd'hui, on ne voit pas mes boucles. Mais vous les avez vues toute la semaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de teinture. Donc, tout à l'heure, quand je vais rentrer, je vais faire ma teinture. Parce que là, je vais sortir. En rentrant, je fais ma teinture. Donc, je n'ai pas encore utilisé. Mais toute la semaine. Et depuis des jours et des jours, je les utilise. Mes Curl Nectar. J'utilise toute la gamme d'ailleurs. J'alterne entre deux gammes de soins pour les cheveux. Mais celle-ci, ça reste ma favorite. Pour avoir des jolies boucles. C'est ce produit qu'il vous faut à la maison. Au niveau soins, en ce moment, j'utilise la gamme Darfin Hydra Skin Light. Que j'ai reçue de la part de Darfin pour un partenariat à Instagram. Je ne suis pas du tout obligée de vous en parler ici. Donc, voilà. Je vous le dis. Mais juste, voilà. Je l'ai rentrée dans ma routine cet été. Et en crème de nuit, elle fait très très bien l'affaire. Elle hydrate super bien ma peau. Je trouve que ma peau est quand même assez rebondie. Et c'est une crème pour les peaux normales à mixtes. Et moi, j'ai une peau déshydratée. Mais elle hydrate très très bien ma peau quand même. Je n'ai aucun problème. J'utilise quand même un sérum avant. Évidemment, pour les peaux sèches. Mais elle est vraiment très très bien. Je découvre de plus en plus les produits Darfin. J'aime beaucoup aussi leur gel nettoyant pour le visage. Qui est dans ma salle de bain et que j'utilise tous les jours. Donc voilà. Je voulais vous en parler. C'est vrai que ça reste une crème assez chère quand même. Mais je suis contente de l'avoir découverte depuis peu. Voilà pour mes petits produits favoris. Je vous laisse avec les images. Où je vous montre un petit peu ce qui va partir sur Vinted aujourd'hui. Et j'espère remettre ça aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je le mettrai je pense la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez rien sur mon Vinted. C'est que je n'ai pas eu le temps de faire les photos. Et je mettrai ça la semaine prochaine tranquillement le week-end prochain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire vos favoris ou vos flops du moment. Vos dernières trouvailles, vos derniers coups de cœur, vos derniers gros flops. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Et puis je vous laisse avec les images et je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501